Chers amis, bonjour. Me voici de nouveau sur la route, en direction aujourd'hui de Poitiers, après avoir tenu une conférence hier en Vendée, où justement j'ai rencontré un paysan qui fait partie de notre réseau, du CSP, et qui est en très grande difficulté. Et voilà pourquoi je vous laisse ce message ce matin. C'est pour lui essayer de lui tendre la main. Je vous explique sa situation. Il s'appelle Christophe. Christophe, c'est un paysan qui est en monoculture et qui produit du foin bio toute l'année. Et l'essentiel de son foin bio, en tout cas la dernière récolte, a été vendu à non pas un industriel, mais un négociant italien, qu'il a tout simplement planté. Christophe s'est fait planter et il a un trou dans sa trésorerie de 38 000 euros. La seule chose qui puisse encore le sauver, c'est de vendre son foin bio et couler son stock pour refaire sa trésorerie. Le foin bio se négocie 150 euros la tonne, alors que le foin, souvent normal, est à 110-120 euros la tonne. Je lance cet appel ce matin dans le cadre de la cagnotte de la résistance agricole pour que toutes les personnes susceptibles d'acheter des tonnes de foin à Christophe puissent se mettre en relation avec l'équipe de la cagnotte pour constituer une liste d'acheteurs pour que ces 300 tonnes de foin bio qu'il a toujours en stock puissent être converties le plus rapidement possible avec un besoin réel, bien sûr. Il faut que vous en ayez besoin. Donc, puis être converties en trésorerie pour que Christophe puisse s'en sortir. Donc, c'est un appel que je lance ce matin à toutes les personnes dans le cadre de la cagnotte de la résistance agricole qui fonctionnent toujours. Il y a toujours une équipe derrière qui, consciencieusement, régulièrement, travaille. Et il faut qu'ils soient salués dans leurs efforts, dans leurs efforts. Et je profite chaque fois des conférences pour rencontrer des personnes qui me livrent chaque fois des situations de très grande détresse, de très grande urgence personnelle ou professionnelle. Et nous devons les aider. Nous devons les aider. Parce que franchement, quand vous êtes en lien avec un paysan qui vous dit qu'il a des gros problèmes et qu'il est susceptible de perdre sa ferme sous quelques mois, qu'il ait des difficultés actuelles et que ça se passe dans quelques mois, ça veut dire qu'on a encore les moyens. On a encore le temps de lui tendre la main pour le relever. Le relever, tout simplement. C'est des gens d'une grande dignité. C'est des gens qui travaillent. Donc, aidons-le. Aydons-le à travers la cagnotte. Aydons-le à travers cette liste d'acheteurs. Donc, j'appelle toutes les personnes qui veulent toujours aider pour la cagnotte. Nous paierons la différence. C'est-à-dire que vu que son foin est un petit peu plus cher, la cagnotte de la résistance agricole sera là pour payer la différence. Si des personnes voulaient acheter du foin à prix normal, à 110 ou à 120, nous paierons la différence pour porter jusqu'à 150 pour faire en sorte qu'ils puissent vendre à son juste prix son foin bio. Il en a 300 tonnes en stock. Voilà l'appel que je devais lancer ce matin. Cet appel, bien sûr, l'équipe resserrée autour de moi va se charger de récolter toutes les personnes qui veulent acheter ce foin. Et ensuite, on va même, pourquoi pas, organiser un circuit logistique permettant à Christophe de vendre le maximum de son foin, récupérer de la trésorerie et arriver encore à tenir ces précieuses semaines, ces précieux mois. Nous avons besoin de leur savoir-faire à tous. Ici Christophe, qui auparavant était exploitant bovin et qui en a perdu la santé et qui ne peut maintenant simplement faire que de la monoculture de foin parce qu'il s'est détruit la santé à 20 heures par jour, à travailler, 20 heures par jour parfois. Donc aidez-le, tendez-lui la main, c'est une situation réelle. Et voilà pourquoi j'envoie un message ce soir, aujourd'hui, pardon, ce matin, je ne sais plus où j'habite, qui, je sais, va venir dans un contexte qui est un contexte dégradé, où les ménages n'ont plus d'argent, où les paysans eux-mêmes commencent à sentir que ça se tend de partout au moment où l'actualité internationale est la plus dégradée également. Je le sais, je le sais. Mais comme je vous le dis et comme je vous le répète, aujourd'hui, c'est l'année de l'alimentation. Si nous arrivons à tenir, à faire tenir le maximum de personnes, et si en plus nous arrivons à les organiser dans un réseau de résilience alimentaire, les années futures seront moins douloureuses. Elles seront moins douloureuses. Alors que si nous perdons encore plus de paysans maintenant, nous allons nous retrouver en très graves difficultés. Et nous allons vivre vraiment la famine, comme on ne l'a jamais imaginé encore en France, qui est pourtant un pays de cocagne, une merveille halieutique qui permettrait de nourrir 500 millions de personnes. 500 millions de personnes. Et pourtant, on est géré par des Mozart, des Tocards et des connards de la finance qui sont en fait aux ordres pour détruire ce pays, le disloquer, le détruire, l'anéantir. Voilà, chers amis. Donc c'est de votre effort, c'est de votre main tendue, c'est de votre bénévolat, c'est de votre haut bol, c'est de votre énergie en fait, que dépend l'avenir de ce pays, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, malgré cette annonce des plus tragiques, mais qui n'est pas désespérée. Et je vous dis à très bientôt, et merci pour votre confiance renouvelée, et merci pour toutes vos aides qui nous ont permis d'aider beaucoup d'agriculteurs jusqu'ici. Merci à vous. Au revoir.